Bonjour, cette semaine, Dieu m'a mis à cœur de partager avec vous une série sur l'enfer. Et aujourd'hui, je vais partager avec vous 25 choses terribles à savoir sur l'enfer. L'enfer qu'on peut appeler par différents mots, ça peut être la gêne ou d'autres mots. En tout cas, c'est le lieu où tous ceux qui n'ont pas accepté le Seigneur Jésus-Christ et qui n'ont pas soumis leur vie à Jésus, qui n'ont pas été sauvés, régénérés, transformés par la personne du Saint-Esprit grâce à l'œuvre de Jésus-Christ à la croix iront. Et je prie que vous n'alliez jamais dans ce lieu parce que lorsqu'on entre dans ce lieu, on ne peut plus en sortir comme on va le voir aujourd'hui. Et donc, je vais partager avec vous 25 choses terribles à propos de cet enfer qu'on peut retrouver dans la Bible, dans la parole de Dieu. La première de ces choses, c'est que, qu'on le veuille ou pas, l'enfer existe. Et l'enfer existe parce que le diable existe, mais aussi parce que, bien sûr, Dieu existe. Et la finalité, le but de Dieu, c'est que vous puissiez aller au ciel, qu'on peut appeler également le paradis, là, dans la présence de Dieu après votre mort. Alors qu'on le veuille ou non, l'enfer existe. Il y a quelques semaines, j'étais dans une conférence. Il y a un enfant, un petit enfant qui m'a fait un dessin. Et quand on voit ce dessin, on ne pourrait pas dire que ce dessin est le fruit du hasard, que ce dessin a cette page blanche et descendue toute seule du ciel. Il y a eu un dessinateur, même si ce dessin n'est pas d'une très grande qualité, puisque l'enfant était petit, il y a eu un dessinateur, il y a eu quelqu'un qui a dessiné. Et en l'occurrence, il y a également un créateur, il y a Dieu. Et tout ce qui est dans la nature et la création nous montre qu'il y a un Dieu. Et ce Dieu veut te connaître, ce Dieu veut te rencontrer et ce Dieu veut te sauver. La deuxième chose à savoir que c'est sur ce lieu, c'est que c'est un lieu de perdition. Un lieu de perdition qui n'a pas été créé pour les hommes. Jésus va dire à propos de ces gens qui n'ont pas cru en lui, « Allez-vous en loin de moi, maudits, dans le feu éternel préparé pour le diable et pour ses anges. » L'enfer n'a pas été créé au départ pour les hommes. Et c'est ça qui est terrible, c'est que bien que ce lieu n'ait pas été créé pour les hommes, beaucoup d'hommes vont y entrer, vont y être jetés. Et c'est terrible de se dire pour ceux qui y entreront et qui y resteront éternellement, de se dire « Mais ce lieu n'a pas été créé pour moi et pourtant j'y suis. » Je prie que ce ne soit pas votre cas. Troisième chose, c'est que tous ceux qui n'ont pas leur nom inscrit, clairement inscrit dans le livre de vie de l'agneau seront envoyés automatiquement en enfer. Puisqu'il est écrit « Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. » Ton nom n'est pas inscrit dans le livre de vie. Si mon nom n'est pas inscrit dans le livre de vie, nous irons en enfer. Mais par la grâce de Dieu, je sais qu'il a inscrit mon nom dans le livre de vie. Lorsque j'ai reçu Jésus-Christ, j'ai été sauvé. C'est un lieu également où la grâce et la bonté de Dieu, sous toutes ses formes, seront absentes. Ici, nous sommes dans la grâce de Dieu. Dieu permet aux hommes et aux femmes de vivre leur vie, même parfois de vivre leur vie sans Dieu. Les gens peuvent faire n'importe quoi, tout ce qu'ils veulent. Dieu leur a donné le libre arbitre et la grâce de Dieu se manifeste au quotidien. La pluie tombe sur les méchants et sur les justes. Le soleil se lève sur les méchants et sur les justes. Dieu fait du bien à tous les hommes et la bonté de Dieu se manifeste à travers toute la création. À travers la nature, à travers le ciel, la pluie et tout ce qu'ils nous donnent de bon. Toutes ces bonnes choses viennent de Dieu. Mais en enfer, la grâce de Dieu et la bonté de Dieu, il n'y en aura pas. Absolument aucune grâce, absolument aucune bonté. Il n'y aura plus rien de bon dans ce lieu que nous appelons l'enfer. C'est un lieu du coup où le bonheur n'existe plus sous aucune forme. Les gens qui seront en enfer n'ont aucune possibilité d'être heureux. Dans ce lieu, il n'y a aucun bonheur. Il n'y a rien qui pourrait leur procurer du bonheur. Aucune joie, absolument rien ne peut et ne pourra leur procurer du bonheur. C'est un lieu terrible puisque c'est un lieu de séparation avec Dieu. Donc, ni la grâce, ni la bonté de Dieu ne s'y trouvent. Mais Dieu lui-même ne s'y trouve pas, même si, bien sûr, bien qu'absent, il voit tout et il sait tout. Il est écrit dans la Bible, ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. Et Jésus dit à propos du dernier jour, du jour du jugement, « Allez-vous-en, loin de moi, maudits. En enfer, Dieu n'y sera pas. » C'est encore un lieu terrible parce qu'en enfer, aucune prière ne sera exaucée. Nous y reviendrons cette semaine et demain, à partir de cet homme qui a prié alors qu'il était là dans le séjour des morts, dans ce lieu transitoire et ce couloir vers l'enfer. Et cet homme criait dans le tourment, dans l'agonie à Abraham de pouvoir avoir, recevoir quelques gouttes d'eau et de pouvoir aller prêcher, qu'il amène quelqu'un à prêcher, à annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile à sa famille qui était restée là sur la terre. Mais sa prière ne fut pas exaucée puisqu'en réalité, toute prière qui sera faite en enfer ne sera pas exaucée. C'est également un lieu terrible puisque c'est un lieu où se trouveront certains chrétiens ou certains anciens chrétiens. Selon qu'il est écrit, « Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, Christ ne va pas mourir une seconde fois, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. » C'est un lieu également terrible pour tous ceux qui commettent l'iniquité. Jésus dit de même, « Comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera ainsi à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et tous ceux qui commettent l'iniquité, et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Alors pour tous ceux qui vivent dans le péché, pour tous ceux qui commettent des scandales, leur finalité sera dans ce lieu, dans la fournaise ardente. C'est un lieu également terrible puisque là, on ne peut pas mourir. Jésus a dit, « Leur verre ne meurt point, leur feu ne s'éteint point. » Dans ce lieu, malgré la souffrance qui dure ici sur la terre, les gens peuvent avoir recours au suicide. Ils peuvent avoir recours même au suicide assisté ou à la mort assistée parce qu'ils souffrent trop, sans réaliser qu'à l'instant d'après, les voici maintenant en enfer, dans un lieu où ils ne pourront se suicider. Ils ne trouveront aucun moyen de mourir parce qu'ils seront entrés dans une mort éternelle. C'est quelque chose d'affreux quand on y pense. C'est également un lieu terrible puisqu'il n'existe aucun moyen dans ce lieu de trouver du repos, ne serait-ce qu'un seul instant. Il est écrit dans le livre de l'Apocalypse, « La fumée de leur tourment monte au siècle des siècles et ils n'ont de repos, ni jour, ni nuit. » Dans ce lieu, il n'y aura aucun moyen de trouver du repos, aucun moyen de se reposer un peu, aucun moyen de souffler, de trouver de l'oxygène, aucun moyen de pouvoir respirer de l'air frais. Aucune possibilité puisque même l'air frais, l'oxygène, toutes ces choses ne seront plus. La grâce et la bonté de Dieu, nous l'avons vu, ne sera pas manifestée et ne sera pas présente dans ce lieu. C'est un lieu terrible parce que de ce lieu, on ne pourra pas s'enfuir. Également dans les évangiles, Jésus montre, et en citant cette parole, « Du reste, il y a un grand abîme entre nous et vous, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. » Dans ce lieu, ni l'or, ni l'argent ne pourront délivrer qui que ce soit, ni la prière. On ne pourra s'enfuir de ce lieu terrible. C'est pourquoi il faut que tu puisses recevoir dans ton cœur Jésus-Christ. Et il faut que tu arrêtes de faire semblant si tu marches dans l'hypocrisie, si tu marches et tu vis dans une religion. Mais cette religion n'a pas changé ton cœur. Jésus-Christ n'habite pas dans ton cœur. Il faut te repentir et recevoir Jésus-Christ et le pardon de tes péchés et crier vers Jésus-Christ jusqu'à avoir et obtenir la conviction inébranlable que tu as été sauvé et racheté en Jésus-Christ et par Jésus-Christ, par ta foi. De ce lieu, ce lieu sera terrible parce que c'est un lieu de honte éternelle. Personne dans ce lieu ne pourra se fier ou être fier de son orgueil, de sa folie, de son péché ou quoi que ce soit sur la terre. Ici, les gens peuvent faire semblant et les gens peuvent être fiers de leur orgueil, de tout ce qu'ils ont. Ils peuvent pavaner dans leur péché et être fiers de leur péché, être fiers et heureux de faire le mal, d'avoir trompé, d'avoir volé, d'avoir triché. Mais dans ce lieu, personne ne pourra être fier de quoi que ce soit. Ce sera un lieu de honte éternelle. Il est écrit dans le livre de Daniel, « Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. » Ce sera un lieu de honte. Je ne sais pas quand la dernière fois vous avez eu honte. Je ne sais pas si vous vivez dans la honte. Mais ici, ce sera une honte éternelle. On aura, les gens auront, les gens auront profondément honte et ils vivront dans cette honte de façon éternelle. Il n'y aura aucun sujet de quoi être fier. Personne ne pourra être fier des crimes ou du mal qu'il a commis sur la terre. Il n'y aura aucune fierté, mais ce sera une honte éternelle. C'est un lieu terrible parce que c'est un lieu de solitude. Dans ce lieu, il n'y aura aucune communion, aucune possibilité d'être ami avec quelqu'un. L'amitié n'existera plus parce que l'amour n'existera plus. Il n'y aura pas possibilité d'avoir une relation avec quelqu'un qui pourrait peut-être pendant un temps atténuer la souffrance. Pouvoir discuter avec quelqu'un. Parfois sur la terre, lorsqu'on est fatigué, chargé, eh bien on peut trouver comme un repos ou on peut se sentir un peu mieux parce qu'on parle, on communie avec quelqu'un, avec un ami. Dans ce lieu, l'amitié n'existera pas. Ce sera un lieu de solitude profonde et terrible. Ce sera un lieu également de châtiment et de ruine. Selon qu'il est écrit, « Ils auront pour châtiment une ruine éternelle. » En enfer, aucun riche. En enfer, c'est la ruine et c'est le châtiment. Le châtiment que le Seigneur voulait éviter à tous ceux qui vont y entrer. Le châtiment qui est venu sur Jésus-Christ et pour qui toute personne pouvait aller à Jésus et recevoir la grâce et le pardon. Ce châtiment sera pleinement manifesté en enfer pour tous ceux qui ont refusé de se soumettre à Jésus-Christ. Un lieu terrible parce que c'est un lieu de punition et de jugement éternel. Ce sera un lieu de punition. Vous avez peut-être été puni quand vous étiez enfant. Vous avez peut-être été mal puni avec quelqu'un de dur, quelqu'un de trop dur. Mais l'enfer est un lieu de punition, de jugement éternel. Il est écrit comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Vous pouvez être riche, vous pouvez être beau, vous pouvez être fort, vous pouvez avoir tout ce que vous voulez. Mais si vous n'avez pas Jésus-Christ dans votre cœur, si nous n'avons pas Jésus-Christ dans notre cœur, après la mort, c'est le jugement. Le purgatoire n'existe pas. C'est une invention des hommes. Il ne se trouve pas dans la Bible. Il est aussi écrit Le Seigneur nous appelle à marcher dans l'amour. Pas seulement à croire qu'il est bon, mais à nous-mêmes marcher et manifester l'amour. C'est un lieu de terrible souffrance. Il est écrit dans Le Séjour des morts. Il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment. Il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, Je souffre cruellement dans cette flamme. L'enfer sera et est un lieu de terrible souffrance. C'est un lieu également de tourments éternels. Il est écrit, Ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Il est écrit cela dans le livre d'Apocalypse. C'est un lieu de souffrance et de tourments éternels. Ça veut dire que ça ne s'arrête jamais. Quand on y pense, c'est terrible. Imagine ce lieu. Si tu n'es pas sauvé, si tu ne lui appartiens pas, le jour où tu meurs, le jour où, après ta dernière respiration, tout à coup, si tu n'as pas été sauvé, racheté, pardonné de tes péchés, tu te retrouves en enfer. Dans une souffrance, une agonie, une solitude terrible. Et ça ne s'arrête jamais. Sur la terre, on a pu vivre des souffrances. Peut-être quelqu'un parmi nous est passé par la maladie et ça a été des heures, des jours, des semaines, peut-être même des mois et certains, des années de souffrance. Et un jour, la souffrance s'arrête. Mais là, il n'y aura aucun arrêt, aucun stop, aucune fin à cette souffrance. Ça veut dire qu'aujourd'hui, cette personne qui meurt sans Christ souffre. Dans une semaine, elle souffre. Dans un an, elle souffre. Dans cent ans, elle souffre. Dans cent milliards d'années, elle souffre. Ça ne s'arrête jamais. C'est terrible. C'est un lieu également de souvenirs et c'est horrible parce que bien sûr, les gens se souviennent de tout. Et ils vont repasser dans leur âme, dans l'effroi, pendant ces milliards d'années, après milliards d'années, ces souvenirs. Ils vont se rappeler et se remémorer à chaque fois lorsqu'ils ont entendu parler de Jésus-Christ et qu'ils ont refusé par orgueil pour un peu d'argent, pour une relation, pour quelque chose. Ils ont refusé de recevoir simplement, pas de payer, mais de recevoir gratuitement le pardon de leur péché, de se soumettre à Jésus-Christ, de donner leur cœur à Jésus. Et pendant des milliards et des milliards d'années, sans fin, ils vont regretter amèrement, horriblement d'avoir refusé Jésus-Christ. C'est un lieu terrible parce qu'il est rempli de feu. Il est écrit que quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. C'est un lieu de feu. Alors peut-être pas le feu comme on le voit aujourd'hui, mais c'est le même procédé, le même principe, la même souffrance que le feu peut engendrer. C'est un lieu terrible parce qu'il est sans aucune lumière. C'est un lieu de ténèbres profondes. Aucune lumière pour pouvoir voir être éclairée. Aucune espérance. Il est écrit « Ce sont des astres errants pour lesquels l'obscurité des ténèbres est réservée éternellement. » Les gens seront comme les démons enchaînés éternellement dans les ténèbres. Des ténèbres profondes. Un lieu terrible parce que ce lieu sera ce que nous appelons le séjour des morts aujourd'hui. Ceux qui meurent sans Christ vont aujourd'hui dans ce séjour des morts, ce que nous pouvons appeler l'enfer. Et il est écrit que la mort et l'enfer, le séjour des morts, furent jetés dans l'étang de feu. Et c'est la seconde mort, l'étang de feu. Ceux qui meurent sans Christ aujourd'hui et qui vont en enfer au jour du jugement dernier seront envoyés dans l'étang de feu comme une seconde mort. Aucune espérance. Aucune possibilité de s'en sortir. Ce sera la fin. Et déjà pour quelqu'un qui meurt sans Christ, l'enfer est déjà la fin. Mais ce sera comme une seconde mort, comme un point final pour les amener dans une mort éternelle et un jugement final pour eux. Dernièrement, ils honoraient d'autres. C'est le lieu où se trouve Judas. Et pourquoi c'est terrible ? Jésus dit lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné et aucun ne s'est perdu sinon le fils de la perdition. Ce qui est terrible de savoir que Judas est en ce moment en enfer, c'est que beaucoup de personnes qui ont marché avec Jésus, qui ont entendu l'évangile, qui ont été à l'église, beaucoup de personnes qui ont lu la Bible et beaucoup de personnes qui ont prié vont se retrouver eux aussi en enfer. Parce que aller à l'église ne fait pas de nous quelqu'un qui va au ciel. Aller à l'église ou prier ne fait pas de nous quelqu'un qui est sauvé mais ce qui nous sauve c'est lui et c'est la foi en Jésus Christ. Ce n'est pas nos œuvres le fait de faire quelque chose mais c'est notre foi en ce qu'il a accompli. C'est pourquoi aujourd'hui ce que le Seigneur veut faire, non seulement il veut parler à ceux qui se dirigent en enfer et peut-être tu entends ma voix aujourd'hui et tu n'en as rien à faire de Dieu mais depuis un moment ton cœur est travaillé et tu as été poussé à écouter cette émission parce que tu sais profondément au fond de toi que l'enfer est une réalité. ta tête peut te dire toutes sortes de choses le diable peut essayer de te convaincre qu'il n'existe pas et que l'enfer n'existe pas mais peu importe ce que tu penses peu importe ce que tu as cru aujourd'hui si tu n'appartiens pas à Jésus Christ tu es en train de te diriger vers l'enfer et c'est aujourd'hui le jour du salut tu ne sais pas à quel moment tu vas mourir combien d'hommes combien de femmes combien de millions et de millions d'hommes et de femmes n'ont pas su en se réveillant le matin que c'était leur dernier jour ne joue pas avec le salut ne joue pas avec cette mort éternelle ou cette vie éternelle aujourd'hui si tu entends ma voix et tu es peut-être l'un de ces chrétiens tu as abandonné le Seigneur Jésus Christ ou alors tu es chrétien de non mais Jésus ne vit pas dans ton cœur et pour toi c'est une religion tu essaies d'être quelqu'un de bien et tu espères que Dieu te sauvera mais si tu es dans l'espérance ce n'est pas la foi tu es perdu alors je veux t'encourager à changer de vie à te repentir tu dois te repentir et changer de vie et tu dois accepter le fait que tu as péché et à cause de ce péché tu vas mourir et tu vas mourir éternellement si tu ne fais pas appel à Jésus Christ mais Jésus n'est pas venu pour te condamner il n'est pas venu pour condamner le monde il est venu pour que le monde soit sauvé par lui le Seigneur Jésus Christ est venu aujourd'hui pour te sauver et te rappeler qu'il est venu pour te sauver pour te libérer pour te justifier Dieu a fait de lui péché il l'a fait devenir péché pour que tu deviennes justice tu as péché de nombreuses fois mais ces péchés ont été portés par Jésus Christ si tu reçois la grâce de Jésus le pardon de tes péchés tu seras libéré si tu entends ma voix aujourd'hui tu sais que tu n'es pas sauvé fais cette prière après moi non pas comme une formule magique mais de tout ton cœur et avec tes mots également dis-lui maintenant Dieu je te demande pardon d'avoir péché Seigneur Seigneur Jésus Christ je te demande pardon de m'être moqué de toi par ma vie de m'être éloigné de toi d'avoir refusé de vivre pour toi d'avoir refusé ta vie offerte pour moi pardonne-moi pour tous mes péchés pardonne-moi parce que j'ai menti parce que j'ai triché parce que j'ai volé parce que j'ai été hypocrite pardonne-moi pour tous mes péchés pardonne-moi pour l'orgueil mon orgueil d'avoir vécu ma vie loin de toi pardonne-moi d'avoir cru que par mes propres efforts je pourrais être assez bon assez pur pour être sauvé pardonne-moi d'avoir cru que j'étais le sauveur de ma vie aujourd'hui Jésus Christ je te demande sincèrement pardon viens me sauver et me libérer de la mort éternelle libère ma vie et fais-moi grâce pardonne-moi entièrement je te donne mon cœur je te donne ma vie je crois que tu es mort à ma place je crois que sur cette croix c'est moi qui aurais dû aller j'aurais dû aller en enfer mais je ne veux pas y aller je reçois aujourd'hui le pardon de mes péchés je reçois la vie éternelle par ta grâce par la foi je crois que je suis sauvé que tu me pardonnes entièrement et Jésus Christ je décide aujourd'hui de vivre pour toi jusqu'à la fin de ma vie sur terre je vivrai pour toi je t'obéirai je te suivrai toi mon sauveur et mon Seigneur je déclare aujourd'hui que je ne suis plus le Seigneur de ma vie que ma vie ne m'appartient plus ma vie n'appartient plus au diable mais ma vie t'appartient Seigneur Jésus Christ je te donne mon cœur et ma vie là où tu es tu peux continuer à prier certains vous avez encore des péchés à dire à confesser au Seigneur Jésus Christ et faites-le dans ce temps Père je veux te remercier et te glorifier pour ton œuvre en ce moment Seigneur en décrivant dans ta parole les souffrances de l'enfer ce lieu où il y aura des grincements de dents et des pleurs ce lieu de tragédie ce lieu horrible ce lieu affreux ce lieu où personne ne pourrait être fier de quoi que ce soit parce que dans ce lieu tous souffriront profondément Père je prie que tu gardes nos vies mon frère ma sœur toi qui es sauvé et qui appartient à Jésus Christ fais cette prière avec moi oui Seigneur garde ma vie je veux marcher avec toi jusqu'à la fin vivre pour toi Seigneur je ne veux pas faire semblant je ne veux pas marcher m'éloigner de toi et marcher dans le fossé tombé marcher sur le chemin large spacieux qui mène à la mort qui mène à l'enfer je ne veux pas marcher comme le monde marche je veux qu'il n'y ait aucune association entre moi et le monde aucune association entre moi et le péché aucune association entre moi et le diable je refuse je refuse de me soumettre à Satan je refuse de vivre de demeurer dans le péché je vis pour toi Jésus Christ Seigneur garde ma foi garde cette foi tu as le pouvoir de me tenir de me faire tenir debout jusqu'à la fin je marcherai avec toi Seigneur Jésus Christ et je te loue et je te glorifie parce que tu m'as sauvé parce que mon nom est inscrit dans le livre de vie Seigneur Jésus merci pour ta grâce tu es merveilleux Jésus tu es glorieux Seigneur je te loue je te remercie pour la grâce du salut tu m'as aimé tu t'es donné pour moi tu m'as donné la vie la vie éternelle tu m'as donné ta paix Jésus une paix profonde tu es le bon berger tu donnes ta vie tu as donné ta vie pour tes brebis tu m'as donné la vie tu m'as donné une paix surnaturelle tu m'as donné ta joie tu m'as donné la conviction du salut par ta grâce je sais par le Saint-Esprit qui témoigne dans mon cœur que je t'appartiens que je suis sauvé et Seigneur je ne te remercierai jamais assez pour cette grâce extraordinaire que tu m'aies appelé que tu m'aies choisi que tu m'aies sauvé Seigneur peu importe ce que je peux vivre sur cette terre je sais que je suis sauvé je sais que les souffrances du temps présent ne sont rien comparées à la gloire à venir c'est pourquoi je te loue et je te glorifie et je refuse d'être attristé par quoi que ce soit dans ce monde parce que je sais que la joie profonde la joie éternelle la véritable joie la joie divine m'est donnée je vivrai avec toi éternellement jusqu'à la fin je serai avec toi je vivrai avec toi dans cette Jérusalem céleste le lieu éternel de joie de gloire oh merveilleux Jésus Christ tu es merveilleux tu es glorieux merci pour ton sang qui a coulé pour pardonner mes péchés merci pour ta grâce merci d'avoir pensé à moi merci d'avoir de ton doigt inscrit mon nom dans ton livre de vie je te loue je t'adore je te glorifie tu es merveilleux mon frère ma soeur loue le Seigneur adore Jésus Christ là où tu es remercie-le pour ton salut remercie-le pour qui il est remercie-le pour sa bienveillance remercie-le pour sa bonté remercie-le pour qui il est remercie-le de t'avoir arraché de l'enfer de t'avoir transporté du royaume des ténèbres là où tu étais là où j'étais jusqu'au royaume de la lumière tu vis dans la lumière peu importe si aujourd'hui tu souffres parce que relationnellement peu importe si tu n'as pas eu cet argent tu n'as pas eu cette promesse tu n'as pas eu cette relation tu n'as pas eu cette chose Jésus Christ est dans ton coeur alors réjouis-toi mon frère ma soeur réjouis-toi parce que Jésus Christ est dans ton coeur Alléluia que Dieu soit glorifié et loué soit rempli de joie et adore le Seigneur en cette semaine en cette journée que le Seigneur te bénisse que la gloire du Seigneur soit sur toi alors qu'il vient en toi Amen Amen